... Alors, la télé des quartiers reçoit ce matin Lionel. Bonjour Lionel. Bonjour. Lionel, tu es directeur artistique du Théâtre du Grain et un des membres fondateurs du Maki. Alors, tu es venue aujourd'hui de nous parler d'un problème grave, effectivement. C'est le gel des contrats aidés. Oui. Alors, qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Alors, ce que je peux vous en dire, c'est que cet été, début août, on a appris que le gouvernement décidait de geler tous les nouveaux contrats aidés et de geler aussi tous les reconductions de contrats aidés. Alors, ce qui est gênant, c'est pour les associations, déjà, de ne pas avoir été du tout concertées sur cette histoire-là. Donc, il n'y a eu aucun préavis. Ça a été une décision brutale, en tout cas vécue comme quelque chose de brutal pour les associations et aussi comme une sorte de désintérêt pour les activités associatives. Donc, il faut savoir que les associations travaillent beaucoup, à la fois dans les quartiers, mais un petit peu partout. Donc, la ville de Brest, par exemple, est connue pour son dynamisme associatif. Donc, c'est les clubs de sport, c'est les clubs de théâtre, c'est les clubs de pétanque. Enfin, il y a une vitalité. Par exemple, si on prenait le quotidien, le télégramme ou l'Ouest France et qu'on enlevait tous les articles qui relatent les activités d'une association, je pense qu'il n'y aurait pas grand-chose dans le journal. Donc, les associations sont porteurs d'un dynamisme, d'une vitalité pour une ville, comme pour un village. D'ailleurs, dans les communes rurales, c'est la même chose. Et du coup, cette atteinte au moyen des associations, qui aujourd'hui, parce qu'il y a peu de financement, clairement, pour les associations, il y a eu de moins en moins, depuis presque dix ans, en fait, les déventions ont baissé. Il y a eu beaucoup de mise en concurrence aussi pour les associations, à travers beaucoup d'appels à projets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se retrouve dans un même territoire, en concurrence avec d'autres associations pour obtenir les financements pour pouvoir fonctionner. Et ça, ça arrive en troisième, du coup, suppression de ces contrats, qui ne sont pas satisfaisants, en soi, parce qu'on ne les défend pas, parce que c'est des contrats précaires, sauf que ça vient du jour au lendemain, pour des associations qui font tout pour pérenniser, en plus, ce type de poste. Quand on dit que les contrats aidés n'amènent pas d'emploi durable derrière, en ce qui concerne les associations, c'est faux. Enfin, en tout cas, les chiffres qui sont annoncés sont faux. Donc nous, ce qu'on veut, c'est de dire comment... Enfin, c'est de proposer au gouvernement, notamment, et aux élus locaux, de mettre en place un moratoire pour que les associations puissent mettre à plat un petit peu leurs difficultés, réfléchir à quels moyens on pourrait mettre en place pour que ces associations puissent continuer à travailler, et réfléchir éventuellement au statut des salariés des associations. Donc ça, c'est une demande d'un collectif qui s'est formé à Brest, mais il y a plein de collectifs qui se créent un petit peu partout, en Bretagne et en France. À Brest, nous sommes 60 associations signataires, donc c'est pas rien. Donc il y a un appel que vous pouvez regarder sur le site internet du Maki, donc c'est www.lemaki.org. Donc le texte d'appel est en ligne, vous pouvez le signer, on peut le signer en tant qu'association ou en tant que citoyen. Et surtout, on appelle les Brestois à venir se rassembler le 12 octobre, donc c'est le jeudi 12 octobre, à 18h30, Place de la Liberté. Donc ce jour-là, ce sera le jour du Conseil municipal à Brest. Et probablement qu'il y aura une intervention lors du Conseil municipal. Donc un petit peu pour interpeller les élus locaux qui nous soutiennent, globalement, et pour interpeller les élus pour cette histoire de moratoire, parce qu'on demande vraiment une remise à plat, et de réfléchir au moyen des associations qui, comme je le disais tout à l'heure, sont porteurs de liens sociaux, de vitalité pour les villes, pour les quartiers, pour le corps social en général. Donc voilà. Alors nous, on réfléchit aussi au fait que cette décision-là vient aussi dans un contexte où on considère qu'on accentue les inégalités sociales. Donc actuellement, les politiques vont dans ce sens-là, de supprimer des impôts pour les plus fortunés, et de diminuer les aides pour les plus fragiles. Et je pense aussi à la politique au détriment des HLM, au détriment des logements sociaux. Et on considère qu'aujourd'hui, on a affaire à une casse de toutes les aides sociales et de tout ce qui fait la solidarité et le vivre ensemble dans le pays. Oui, et en parallèle, il y a beaucoup de gens qui se battent pour le mieux vivre ensemble, dans les quartiers, ailleurs. Voilà. Alors, c'est vrai que ça n'a pas de sens, quoi. Ça n'a pas de sens, d'autant que ces gens-là, ils prennent des missions de service public, parce que de travailler à se vivre ensemble, c'est une affaire de citoyen, mais ça doit être considéré comme des entreprises d'intérêt général, voire de service public. Tout à fait. Voilà. Eh bien, Lionel, encore une fois, je te remercie pour être venu. Merci à vous. Nous parler de tous ces problèmes. Et puis, on te donne rendez-vous tout de suite, en mois de janvier. Il y aura, j'espère, une évolution à ce niveau-là. Alors, le 12 octobre, déjà. Oui, le 12 octobre. Le 12 octobre, Place de la Liberté. Rendez-vous donc aux personnes le 12 octobre, pour la manifestation Place de la Liberté. C'est important d'y être. Alors, au revoir, Lionel. A bientôt et bonne continuation. Merci. Au revoir. Au revoir.